C'est-à-dire que nous sommes heureux d'avoir le privilège de nous assembler encore une fois. Et toi seul, Seigneur, tu sais combien nos cœurs ont soupiré après cette heure où nous pourrions être de nouveau ici devant ton peuple pour apporter ce message. Nous sentons que c'est vital qu'il est si urgent cette heure. Tu nous as accordé ces quelques jours maintenant et nous prions, cher Dieu, que ta main miséricordieuse soit sur nous pour nous guider et nous diriger. Et donne-nous ces choses dont nous avons besoin, Seigneur, car nos cœurs désirent ardemment mieux te connaître. Nous voyons le grand champ de la moisson, blanc, mûr, et nous savons que le grain est prêt maintenant pour cette glorieuse époque du bataille. Dieu, bien-aimé, nous prions que tu fasses ouvrir la balle autour de nous. Puissions-nous reposer dans la présence du Fils ces quelques jours qui viennent et mûrir pour le royaume de Dieu. bénis chaque chant qui sera chanté, bénis chaque prière et réponds à chacune qui sera priée, Seigneur. Sauve tous les perdus, rappel à la maison du Dieu vivant et à la communion fraternelle ceux qui se sont éloignés. Nous te prions, oh Dieu, de guérir toutes les personnes malades qui viendront sous notre toit. accorde le Seigneur qu'il n'y ait plus personne de faibles parmi nous à la fin de ces réunions. Et cher Dieu, alors pour nous-mêmes, nous qui proclamons en cette heure être l'Église, les appeler à sortir, ceux autour du monde qui sont sortis de Babylone pour être participants de cette merveilleuse communion en ces derniers jours, nous te prions en Dieu de bénir nos cœurs. Nous sommes vraiment affamés, Seigneur, et complètement vidés de toutes les choses du monde, pour autant que nous le sachions, nous avons déposé tous les fardeaux qui nous enveloppent si facilement et maintenant courront avec patience dans la carrière qui est ouverte devant nous, accorde le Père, et qu'à la fin de cette réunion, nous soyons des chrétiens plus entiers, plus forts, meilleurs que ce que nous étions en entrant. Que Dieu reçoive toute la gloire quand nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Je pense que c'est un grand privilège ce soir que j'attends depuis assez longtemps. L'autre jour, je disais à ma femme, je disais, « Je deviens tellement impatient à attendre d'arriver au tabernacle. » J'ai d'autres amis, bien sûr, autour du monde, mais il y a quelque chose de spécial au sujet de ce tabernacle. J'étais pris de la poussière de ce coin-ci quand Dieu m'a donné la vie sur cette terre. Je pense que s'il tarde, je serais enterré ici quelque part. Quand il viendra, il me trouvera quelque part ici. Mais on dirait qu'il y a quelque chose quand je pense à Jeffersonville. L'autre jour, je me sentais tellement seul, j'avais la nostalgie, à moins que ce soit ces gens qui prient pour moi. Eh bien, tout ce que je peux faire, c'est de retourner et avoir quelques réunions, voir si on ne peut pas apprendre quelque chose du Seigneur. Peut-être qu'il veut que nous sachions quelque chose. Et le grand sujet vital que nous avons devant nous maintenant, c'est mariage et divorce. Et s'il y a une question, il doit y avoir une réponse. Il ne peut pas y avoir de question sans qu'il y ait de réponse. Peu importe ce que c'est, il doit y avoir une réponse. Et si Dieu le veut, j'essaierai d'en parler dimanche matin. Et alors demain soir, je pense qu'on sera là. Comment appelle-t-on cette école ? Parkview Auditorium. L'école secondaire de Parkview, combien ça vous sait ? Je pense qu'on va mettre des panneaux. C'est un peu plus haut ici, à peu près à un kilomètre. Il y aura un panneau. C'est un beau bâtiment et il y a de la place pour prendre des notes et ce que vous voulez. Et je suis sûr que vous aimerez ça un petit peu mieux plutôt que d'être serré ici au tabernacle. Il y aura beaucoup de places, beaucoup de parking. Je pense qu'il y aura une petite consigne qu'on a promis de respecter. C'est qu'on ne doit pas arriver sur le terrain-là avant... pas avant 5h30. Je pense que ce serait une bonne idée d'arriver là à 6h30. Maintenant, il y a une autre salle ici pour 6 000 places. Ça serait vraiment bien cette fois, peut-être, qu'il nous laisserait avoir l'autre fois pour une grande réunion. Peut-être en été quand je rentrerai d'outre-mer. Je pense que... Combien de places y a-t-il ? Le frère Neville dit, il y a à peu près 4 000 places. 4 000. Évidemment, il ne manquera pas de places et il n'y aura pas besoin de se presser. Donc, venez à 6h30, ainsi, comme ça, tout le monde pourront rentrer à l'heure juste. Et je suis sûr que vous aurez une bonne place. C'est en pente comme ceci. Et il y a de la place pour pouvoir prendre des notes. Et, Dieu voulant, maintenant, je pense que c'est la réunion de prière de mercredi soir. La salle est à peu près pleine, ainsi, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux d'aller là demain soir. On l'a loué au cas où il n'y aurait pas assez de places pour tout le monde. On pourrait aller là-bas. Mais je crois que ce serait mieux d'aller là-bas. Vous ne trouvez pas, frère Neville, d'aller directement là demain soir. Combien pensent que c'est une bonne idée ? Et alors, vous auriez beaucoup de places. C'est déjà loué. C'est déjà payé par des frères de l'Assemblée ici. Ça ne coûte que 50 $ par soir. Ce qui est très, très... J'aimerais avoir ça partout. Autant de places pour 50 $ par soir. Un bâtiment tout neuf, une belle estrade. Bien sûr, je pense qu'on va ramasser l'offrande. On ne veut pas que ses frères payent ça de leur poche. On va les rembourser. Mais quand les frais et tout seront couverts, alors bien sûr, on pourrait arrêter de prendre l'offrande. S'il y a des étrangers avec nous, c'est un principe chez nous de ne jamais demander, soutirer l'argent des gens. On fait passer le plateau à offrande. C'est un acte religieux. J'ai souvent essayé de ne même pas faire passer le plateau à offrande, mais ça ne marche pas. Voyez-vous, c'est que donner, ça fait partie de notre religion. C'est une partie de notre devoir. Peu importe. Si c'est juste une pièce de 10 cents ou quoi que ce soit, vous vous souvenez, Jésus un jour a vu une veuve qui passait, quand les riches mettaient beaucoup de leurs trésors dans le tronc, et cette veuve est passée avec peut-être quelques enfants infamés à côté d'elle et elle a donné tout ce qu'elle avait, trois pièces d'un cent. Et Jésus a dit, qui a donné le plus? Maintenant, si j'avais été là, j'aurais dit, ne faites pas ça, soeur. Écoutez, on a assez d'argent. Mais s'il ne l'a pas arrêté, il savait qu'il lui réservait quelque chose de mieux au bout du chemin. Alors, vous voyez, après tout, elle avait une maison dans la gloire, vers laquelle elle allait. Et il ne l'a pas arrêté. Il a laissé mettre ses trois cents parce qu'elle tenait à le faire. Il fallait qu'elle y tienne alors qu'elle avait des enfants, qu'elle était veuve et qu'elle n'avait que trois cents pour vivre. Elle devait vraiment y tenir. Et si vous voyez, quand les gens veulent donner, il faut leur donner l'occasion de le faire. Mais je pense à ceux qui se tiennent là et les gens qui disent, qui veut donner 50 dollars, qui veut donner 20 dollars, je pense que c'est dégradant pour votre intelligence. Je pense que les gens comprennent qu'il faut de l'argent pour organiser des réunions. Et je n'aurai jamais laissé faire une chose pareille. Les administrateurs, j'ai dit, quand vous devriez faire cela, alors il sera temps que je retourne au tabernacle. Alors, on n'aura pas besoin de le faire. Mais je crois vraiment qu'il faut faire passer le plateau à offrande pour que le service religieux soit complet. Alors, ils feront probablement passer un plateau à offrande comme cela. et ils feront passer le plateau et ce sera tout. Et chaque soir, si le Seigneur le veut, je pense que le Seigneur m'a mis à cœur un message bien précis pour l'Église. Depuis plusieurs jours, j'ai prié et je ne vais pas commencer à en parler maintenant car ce n'est que l'autre jour où il s'est produit quelque chose de vraiment phénoménal, je vais vous en parler. Maintenant, le sujet principal, je pense, pour lequel Billy disait que la plupart avaient appelé, c'était sur mariage et divorce. Un sujet très important et je ne savais pas comment l'aborder. Je suis allé prier à ce sujet et le Seigneur m'a rencontré. Et je sais, moi je ne l'ai pas, mais Dieu m'a donné et maintenant je l'ai. Dieu m'a donné la réponse correcte. Et je sais que c'est vrai. Ainsi, je ne sais pas encore exactement peut-être dimanche, il se peut que je demande à nos sœurs de ne pas venir à la réunion de dimanche, elles, mais je ne sais pas. Ça dépendra si les femmes mariées veulent venir avec leur mari. Il y a des choses vraiment capitales qui doivent être dites, la vérité là-dessus. Alors nous voulons l'exposer entièrement par le « ainsi dit le Seigneur », alors vous l'aurez. Vous connaîtrez exactement la vérité. Et je compte sur lui pour le faire. Et maintenant j'étais là-bas au restaurant l'autre jour en train de manger et Jerry et les autres vous cherchaient. Ils disaient, eh bien, quelqu'un des gars était là, ils disaient, quand ils avaient dit, je vais m'en tirer pas mal cette semaine, ils disaient, ces deux prochaines semaines, il y a une réunion là, de basketball ou quelque chose comme ça. Et puis il a dit, Branham là-bas va avoir une réunion. Et il a dit, j'aurais beaucoup de monde à nourrir au Ranch House, un de ces restaurants là-bas. Ils étaient très gentils. Et je suis très content de vous parce qu'ils ont dit tout plein de bonnes choses à votre sujet là-bas au Ranch House. Le gérant m'a rencontré l'autre jour, j'arrivais vers les deux heures et demie du matin de l'Arizona. Et il a dit, eh bien, frère Branham, j'entends dire que vous allez encore avoir les réunions. J'ai embauché de la main-d'oeuvre supplémentaire. Et je vais vous dire une chose, c'est que ces gens qui viennent là-bas, ce sont vraiment des gens bien. « Oh, ça m'a fait sentir vraiment bien. » Parce qu'après tout, vous êtes un peu comme mes enfants. « Kids », ça fait référence à des chèvres. Non, vous êtes mes agneaux. Vous êtes les agneaux du Seigneur qu'il m'a chargé de nourrir. Et j'ai confiance qu'il me permettra de le faire. On continue notre chemin. En ce qui concerne ma gérée divorce, j'ai toujours voulu en parler depuis que ces sept sceaux, vous savez, tous les mystères devaient être révélés là, dans l'ouverture de ces sept sceaux, tous les mystères de la Bible. Et je pensais, maintenant, comme je commence à devenir vieux, je pense que je ferais mieux au moins de le mettre sur bande au cas où il m'arriverait quelque chose. Alors l'Église se demanderait, on se demande ce qu'il avait à l'esprit, qu'est-ce qu'il aurait dit. Tous ces sujets qui ont l'air d'être si difficiles, je pense qu'avec l'aide du Seigneur, je vais tâcher de vous les apporter. Alors si quelque chose m'arrive, que je dois m'en aller avant qu'il revienne, alors vous aurez l'information. Je pense qu'on a des nouveaux brochures, je vois Sœur Vail, je ne sais pas si le Docteur Vail est là, il est probablement dans la réunion, je ne le vois pas. Ah oui, il est tout au fond. Et Frère Vail a écrit un livre, je pensais, je crois qu'aujourd'hui, on m'a dit deux. Est-ce correct, Frère Vail ? Vous avez deux livres ? Maintenant, je ne sais pas. D'après ce que j'ai compris, chaque personne peut en avoir un exemplaire. C'est ce que j'ai compris, je peux me tromper. Et il y a aussi les sept tâches de l'église qui sont terminées, c'est bien ça, Frère Vail ? Et ils sont en train d'être imprimés maintenant, je suis sûr que vous les procurez parce qu'ils apportent la réponse à une foule de questions qui sont dans votre cœur. Et après ça, on va essayer d'avoir les sept seaux ouverts, vous savez, dans un livre pour que chacun puisse le lire afin qu'il puisse comprendre et qu'il puisse l'étudier. Je trouve que quand c'est écrit, tout d'abord, on a pris directement de la bande comme c'était écrit. Et vous savez, on peut apporter une prédication, c'est une chose, mais rédiger un livre, c'est autre chose. C'est comme s'il m'arrivait d'effleurer un sujet, comme je vous dirais. Maintenant, la semence du serpent, vous voyez, maintenant, celui qui lirait ce livre, si on transcrivait ça, il se demanderait qu'est-ce que la semence du serpent ? Vous voyez, il ne le saurait pas. Et si ça arrivait dans un endroit comme Princeton ou quelque chose, alors il penserait qu'on est des gens sans intelligence. Alors, j'ai demandé à Frère Vail de m'aider un peu avec ça et de garder la même idée, d'arranger la grammaire. Et je suis certain que ma grammaire à moi, ce serait un mystère pour eux, certainement. Frère Vail est vraiment fort là-dedans. Alors, il est... Et puis, en faisant ça, je pense que notre précieux frère a dû y trouver un peu d'inspiration en plus, d'une certaine manière. Et il a dit qu'elle allait lui-même écrire quelques livres en s'inspirant de ceux-là. Alors, il en a écrit un qui s'appelle, je crois, le prophète du 20e siècle, et un autre, l'église de l'Odyssée, je crois ou quelque chose comme ça. Et Billy m'a dit ce soir que je crois qu'il en est arrivé plusieurs milliers aujourd'hui. Quelqu'un les a apportés du Texas. Et ils seront ici. Il va annoncer ça, je pense, à combien ils sont. Je pense qu'ils sont déjà payés, je ne suis pas sûr. S'ils le sont, ils vous seront donnés, vous voyez, gratuitement. et nous espérons qu'ils vous plairont. Si oui, serrez la main à frère Veil là-derrière et dites-lui combien vous appréciez. Pour moi, je n'ai jamais lu ça. Si je l'ai lisé, je pourrais changer d'avis. Alors, je vais essayer de le lire cette semaine pendant que j'en ai l'occasion si je le peux. Maintenant, comme on est mercredi soir, notre série de réunions commencera officiellement demain soir. Mais je trouvais que vu que je suis ici, je ne pouvais simplement pas rester à la maison en sachant que vous étiez tous ici. Vous savez, c'est comme quand on a de la famille qui arrive qu'on se dépêche d'aller les accueillir au bout de l'aller, vous savez. Et j'ai pensé que j'allais tout de suite venir vous souhaiter la bienvenue à Jeffersonville. Ainsi, la semaine passée, excusez-moi, c'était il y a environ trois semaines, je suis rentré, j'étais parti, j'avais été à des réunions dans tout l'Arizona là-bas et j'étais rentré pour essayer de me relaxer. Je suis allé à la chasse et j'ai eu le record de l'Arizona pour le plus gros puma. Je l'ai poursuivi sur 32 kilomètres à travers la forêt pour l'attraper. Et pourtant, quand j'y pense, je n'aurais jamais cru quand j'étais un jeune garçon pour montrer comment on s'est aux arrives, une petite maison que le Seigneur nous a donnée là-bas pour les mois qu'on passe là-bas et l'école pour les enfants. J'étais un jeune garçon, je pense que Jimmy Poole est ici ce soir, peut-être que son père est ici, Jim, le barraqué. On allait à l'école ensemble, je me souviens que j'étais assis là, un petit garçon en guenille et j'avais des chaussures, des chaussures de tennis avec les orteils qui sortaient. J'empruntais une feuille à l'un et un crayon à l'autre. J'écrivais des poèmes et Mme Wood qui est ici m'a fait réciter cet après-midi-là. Ça a été enregistré, celui sur ma vieille Ford, vous savez. Elle a dit, nous devrions envoyer ça à M. Ford. Il a dit, il y a trop de vérités là-dedans. L'avant qui vibre et la voie de vitesse qui grince et le volant qui ressemble à un casse-tête chinois. Mais j'ai toujours dit que la seule chose que j'avais à faire, c'était de compter les quatre pneus et de le secouer assez pour qu'elle démarre et puis démarrer. Et je disais, ce n'était pas mal quand je la démarrais dans une côte. Elle commençait très lotement. Je pense que j'y arrive, je pense que j'y arrive, je pense que j'y arrive. Et puis de l'autre côté, elle disait, je pensais bien que j'y arriverais, je pensais bien que j'y arrivais. C'est comme ça qu'on monte cette côte, comme le voyage du pèlerin. J'avais un petit poème que j'avais écrit, quelque chose comme ceci. Maintenant, je pense que j'avais seulement une douzaine d'années. Et l'autre jour, j'étais là, je regardais vers le canyon et j'étais en train de penser que ce puma serait exposé ici dans mon bureau derrière une vitrine, dans une vitrine de verre. Je pensais à un petit poème, je suis retourné le chercher, quelque chose comme ceci. Pensez seulement comme en Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu est dans tout ce qui est inspiré ? Dieu doit écrire un chant. Est-ce que vous croyez que Dieu est dans les chants ? Jésus l'a dit. Il s'est rapporté à David. Ne savez-vous pas ce que David a dit dans l'Epsaume ? Pensez à la crucifixion elle-même. David l'a chanté dans l'Epsaume 22. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tous mes os, ils me regardent. Ils percent mes mains et mes pieds. Vous savez, c'était un chant. L'Epsaume, c'est un chant. Et cette poésie, regardez bien comment elle s'est accomplie. J'étais assis là, un gamin en haillons, avec une feuille de papier. Je m'ennuie, je m'ennuie de ce lointain sud-ouest où les ombres tombent au plus bas derrière la montagne, la montagne secrète. Je vois un coyote aux aguets tout autour la brume mauve. J'entends hurler le loup gris dans le pâturage des bœufs quelque part dans un canyon. J'entends gémir un puma dans les lointains monts Catalina au bord de l'Arizona. 40 ans plus tard, je me retrouve dans ce même canyon face à face avec ce puma. Oh Dieu ! Il y a un pays de l'autre côté du fleuve quelque part, mes amis. Il est là, c'est tout, c'est certain. Il y a trop de choses qui en témoignent. Toutes ces choses ne sont pas que des mythes. Elles sont réelles, ce sont des réalités. Je suis si heureux d'être ici ce soir, d'être avec ces gens avec lesquels je m'attends à vivre pour toujours là-bas. Il n'y aura plus de maladies, ni morts, ni séparations. Et voyager ne sera plus rien pour nous à ce moment-là. Maintenant, je trouve qu'aucune réunion n'est complète sans qu'on lise la parole. Frère Neville, je me suis avancé tout bonnement. Billy m'avait dit que vous vouliez que je prêche. C'est bien ça, frère Neville ? Je prends peut-être un peu trop de liberté, mais ça m'a fait tellement plaisir. Alors maintenant, vous qui avez des chants et tout, allez voir frère Neville quand vous allez chanter et on pourra faire ça là-bas. Il y aura à peu près une demi-heure d'introduction et quand on entre tout de suite dans ces messages vraiment profonds et voir ce qu'on verra le Seigneur faire. Et j'ai confiance. Je crois que nous avons la vérité. J'en suis convaincu. Je crois que le blé est tout à fait, que la balle est en train de s'écarter, vous savez. Je donnerai peut-être un petit prélude là-dessus demain soir, vous voyez, sur la balle qui est en train de s'écarter du blé, mais le blé doit reposer dans la présence du Fils, le soleil, pour mûrir. Et c'est pour ça que nous sommes ici, les amis, pour rester dans la présence du Fils jusqu'à ce que notre petit groupe de gens ici, jusqu'à ce qu'ils soient tellement mûrs pour Christ qu'ils deviennent du pain sur sa table. Voilà ce que je veux. Et maintenant, avant d'aborder la parole, après avoir récité des poèmes et tout, prions encore et puis nous prendrons notre sujet. Cher Jésus, aide-nous maintenant ce soir pour ces quelques mots. Comme nous nous attendons à toi, et nous prions que ta grâce et ta miséricorde soient avec nous, Seigneur, et attendris nos cœurs. Enlève toute la balle, les épines, les chardons. Que les rayons bénis du soleil de Dieu viennent sur la parole, Seigneur. Que nous ayons une réunion si glorieuse qu'il n'y ait plus personne parmi nous qui ne soit sauvé. Tous les enfants seront dans le royaume de Dieu. Ceux qui n'ont pas le baptême de l'Esprit, qu'ils le reçoivent, Père. Que tous les grands mystères que nous devons connaître dans cet âge, Seigneur, nous soient dévoilés et nous verrons Dieu clairement. Ainsi, nous saurons comment nous comporter et agir en nous corrigeant et en soumettant les membres de nos corps par la discipline de la parole afin que nous sachions comment nous devons vivre en ce jour présent alors que le Seigneur Jésus est proche. Alors que j'ai dit ta parole ce soir, Seigneur, il se peut qu'à cause de mon peu d'instructions. J'ai réussi à lire certains mots et peut-être que j'en prononce mal d'autres, mais Seigneur Dieu, toi seul, peux en faire sortir le contexte. Tu es le seul qui puisse le faire. Il n'y a aucun moyen pour qu'un être humain puisse jamais y arriver. C'est entre tes mains, Seigneur. Alors donne-nous chaque soir ces choses qui sont cachées dans ta parole afin que nous soyons des meilleurs chrétiens et que nous vivions comme il faut à l'heure où nous sommes, comme des chrétiens modèles. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, beaucoup d'entre vous, si vous voulez prendre le livre de Jonas, on parle tellement souvent de ce que Jonas était rétrograde et tout. J'ai toujours pris le parti de Jonas. Je ne crois pas que Jonas était rétrograde. Je ne crois pas ça. Je crois simplement, des fois on l'utilise en disant de quelqu'un c'est un Jonas. J'en ai déjà parlé d'une autre manière et j'ai dit ce que je pensais là-dessus, Jonas, ce qui était arrivé. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaille, en ces mots, « Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui l'a là, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Quelle triste fin, un homme qui fouille la présence de l'Éternel. C'est mon sujet. Maintenant, tout d'abord, nous voulons penser à ceci. Jonas, la raison principale, je crois, pour laquelle il a fait cette chose extraordinaire-là, c'est parce que Jonas était juif. Il lui a été demandé d'aller dans une ville des nations pour crier contre elle, et il pensait qu'il ne serait pas reçu. en effet, les gentils se diraient, qu'est-ce que ce juif a fait avec nous ? Mais vous voyez, autre chose, ça nous fait voir quelque chose de glorieux ici, c'est que Dieu n'est pas seulement le Dieu des juifs, mais il est aussi le Dieu des gentils. Il est le Dieu de tous les peuples. Il avait choisi les juifs. Les juifs étaient appelés le peuple choisi de Dieu. Ils avaient été choisis pour un appel spécifique, et cet appel, c'était de leur donner la loi, et ils n'arrivaient pas à la garder. Il s'est simplement servi de ce peuple-là pour montrer qu'il était impossible de garder la loi, et qu'il était un Dieu de justice, et que la loi exigeait une vie droite, mais il n'avait pas de grâce dans la loi pour qu'un homme puisse s'en sortir. La loi n'avait pas expié des peines, mais il a fallu la grâce pour expier la peine que la loi nous avait imposée. Et ici, Jonas, un des petits prophètes de la Bible, a été appelé à descendre dans cette ville. Et là, on voit un exemple de nous tous. Chacun de nous, nous fouillons toujours quelque chose. On fouille les difficultés, on fouille les responsabilités, on a tous tendance à faire cela. On est plus porté à fuir qu'à rester là et à faire face. Vous voyez, c'est simplement, on se met à fuir. Des fois, on est porté à fuir le travail, on ne veut pas travailler. Il y a des gens qui s'imaginent simplement qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. Mais je pense que c'est Salomon qui a dit que c'est là qu'on peut trouver la réponse en observant une fourmi. Vous savez, une petite fourmi. on m'a dit que si cette fourmi, si elle ne travaille pas pour faire des provisions, alors cette fourmi ne mangera pas non plus en hiver. Ainsi, chacun doit travailler. On a tellement de choses à faire, tellement de responsabilités auxquelles on doit faire face. Tout le monde doit faire face à une certaine responsabilité. Quand vous allez choisir votre épouse pour vous marier ou choisir votre mari, vous devez prendre une responsabilité. Et alors, vous devez vous souvenir, peut-être que vous construisez une maison, une belle maison. Souvenez-vous, en tant que femme mariée, vous devez penser à la responsabilité d'élever des enfants. Et vous devez penser que ces beaux murs bien lisses seront pleins de traces de petites mains sales. Ensuite, vous avez la responsabilité d'éduquer vos enfants, vous avez la responsabilité de les vêtir, de les nourrir. Tout est une responsabilité. Et c'est si facile quand les responsabilités sont devant nous de les esquiver. Et on découvre là que le mariage est une responsabilité à tous les points de vue. Très souvent, ce n'est pas facile à dire, mais c'est vrai, que des serviteurs de Dieu souvent esquivent une responsabilité de prendre position pour la vraie parole de Dieu quand ils y sont confrontés. Ils esquivent cette responsabilité. Quand les êtres humains, on est confrontés à la vérité de la parole de Dieu, on a tendance à reculer jusqu'à la dernière limite. Je viens d'avoir une conversation avec mon petit neveu là. Il est catholique. J'ai baptisé ce garçon au nom de Jésus-Christ ici il y a quelques années. Et il s'est mis à sortir avec une fille et il s'est fait catholique. J'ai tenu la main de sa mère quand elle était en train de mourir. Elle m'a dit, prends soin de Melvin. Et dernièrement, il a eu des songes. Chaque jour, la semaine passée, il a eu des songes. Et il a dit, j'entrais dans ton église, oncle Bill, et tu étais là en train de prêcher. J'accourrais pour faire une confession et je me suis réveillé. J'ai eu tort. Je lui ai dit, Melvin, tu n'as pas besoin d'interprétation pour ça. Ta place, c'est là-bas, c'est là que tu dois être. C'est ça. Mais d'assumer des responsabilités, parfois, ça nous écorche de faire cela. Comme père, d'assumer la responsabilité de donner une correction à votre enfant. Ces petits-enfants, vous ne voulez pas faire ça. Mais en tant que père ou que mère, vous devez assumer la responsabilité d'élever cet enfant parce que la Bible dit, ménage la verge et tu gâteras ton fils. Et ça tient encore bon aux yeux de chaque psychologue qu'il y a dans le monde. Ça reste toujours la vérité de Dieu. S'il y avait plus de cette pratique, on aurait moins de délinquance juvénile et la pourriture qu'on a dans le monde aujourd'hui. Mais la vieille règle d'or du foyer a été transgressée il y a longtemps et ils laissent les enfants faire tout ce qu'ils veulent. Comme je disais, même des prédicateurs vont être confrontés à la vérité et puis ils vont s'en détourner. Voyez? il semble qu'il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas assumer. Ils ne peuvent pas y faire face. Souvent des gens sont venus et me dire je sais que c'est vrai frère et madame mais si je faisais ça ils me mettraient à la porte de l'église. Et alors? Si vous ne le faites pas c'est là-haut que vous serez mis à la porte. De toute façon vous devez être mis à la porte quelque part voyez-vous. Alors vous faites vous faites aussi bien de faire face maintenant plutôt que de fuir. Eh bien je vais aller ici retournez-y c'est sûr écoutez en cours sondez les écritures Jésus a dit sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais on découvre que les gens ne veulent pas faire face à cela. En étant amenés dans la présence de Dieu et de voir quand Dieu a fait une promesse et Dieu est tenu par cette promesse et quand il fait s'accomplir cette promesse alors les gens ont peur de faire face à la responsabilité d'assumer le message de l'heure. On trouve ça partout. Qu'en est-il de vous les luthériens? Combien de luthériens ont-tu peur? Les gens ont-tu peur d'assumer la vérité de luthère quand il est venu avec la justification? Regardez ce que ça vous a coûté. Peut-être votre propre vie de sortir et de confesser ouvertement Jésus-Christ et devenir luthérien. Regardez-vous les méthodistes comment c'était autrefois. On vous appelait les saints comédiens. Je pense que vous savez ça. Ils entraient dans l'esprit et ils étaient secoués par des spasmes. On disait qu'ils avaient la danse de saint Guy. Ce n'est pas les pentecôtistes, c'étaient les méthodistes il y a bien des années. Ils étaient secoués, ils tremblaient et tombaient sous la puissance de Dieu et on leur versait de l'eau sur la figure et on les éventait avec des éventails et on pensait qu'ils étaient évanouis. Et maintenant, on vous considérait comme une bande d'exaltés. Mais vous avez dû, vos mères et vos pères ont dû soit l'accepter, faire face à la vérité et au fait, soit la rejeter. Et vous, les pentecôtistes qui avez reçu la restauration des dons, quand le baptême du Saint-Esprit est sorti avec le parler en langue et les dons de l'Esprit qui revenaient dans l'Église, eh bien, les méthodistes ont voulu vous mettre à la porte et ils l'ont fait. Mais vous avez dû y faire face. C'est quelque chose que vous deviez faire. connaît-il de la question du baptême au nom de Jésus-Christ et vous avez vu que c'était la vérité. Vous avez dû y faire face ou en faire quelque chose. Vous avez une responsabilité, tout le monde, et vous devez faire face à ces choses. Très bien. Et puis, quand vous voyez en ce jour maintenant, quand la parole de Dieu a fait ses promesses de choses que nous voyons arriver maintenant, alors nous avons la responsabilité soit d'y faire face, soit de nous en éloigner. vous ne pouvez simplement pas rester neutre, vous devez y faire quelque chose. Quelque chose doit être fait. Vous ne pouvez pas entrer par la porte de cette église et ressortir la même personne que quand vous étiez entré. Vous êtes soit plus loin, soit plus près de Dieu chaque fois que vous entrez ou que vous sortez. Comme c'est facile pour les gens d'esquiver ces choses. Et je veux qu'on pense à celle-ci quand on commencera la série de réunions officielles demain soir. Je veux que vous remarquiez que quand on se trouve devant quelque chose, s'il y a une question à ce sujet, s'il y a une question à ce sujet, il doit y avoir une réponse. Par exemple, je disais que je veux aller vers l'ouest et que vous m'indiquiez par là. Eh bien, avant longtemps, je manquerais complètement mon but. Je vais vers le nord-ouest et si quelqu'un m'indiquait par ici et que je vais par là, eh bien, je manquerais mon but à nouveau. Tant qu'il y a une question où se trouve l'ouest, il doit y avoir une réponse directe quelque part. Et quand ces questions se trouvent devant nous sur les vérités bibliques, il doit y avoir la bonne réponse quelque part. C'est vrai, il doit y être. Et quand on voit quelque chose qui est présenté, je pense qu'au lieu de fouir, de dire, oh, c'est absurde, je ne peux pas croire quelque chose comme ça. Pourquoi ne pas prendre la Bible et s'asseoir et y faire face? Étudiez-la. En ce moment, vous êtes ici à la réunion. Examinez-le. Vérifiez vous-même avec la parole. Vérifiez la parole. Parle la parole. C'est la seule manière de lui faire dire la vérité. Elle doit dire la vérité de la Genèse à l'Apocalypse. Christ est la révélation de toute la Bible. En lui, Christ, toute la plénitude, l'accomplissement de toutes les prophéties de la Bible, est réalisé sans condition en Christ Jésus parce qu'il était Dieu manifesté dans la chair. maintenant, quand nous découvrons ces choses, toutefois qu'on y est confronté et qu'on voit la puissance de Dieu en train d'agir et de faire des choses et de faire des œuvres surnaturelles, qu'on les voit s'accomplir, qu'on regarde dans la Bible et qu'on voit que c'est promis pour cette heure. Alors, quand on voit ces choses-là, alors on se trouve devant la responsabilité soit de l'accepter, je veux dire pour nous-mêmes. Maintenant, beaucoup de gens sympathisent, beaucoup de gens disent que c'est vrai. Ce n'est pas ça que vous êtes responsable. Ce n'est pas de ça. Comme j'ai dit, si j'étais un jeune homme et que je cherchais une épouse pour me marier et qu'il avait ici une jeune fille qui a toutes les qualités que je trouve nécessaires à une femme, eh bien, côté moral, c'est une reine et charmante et un bon caractère, une vraie chrétienne, tout ce que je peux espérer pour me faire une bonne épouse. Peu importe combien je dis qu'elle est parfaite, qu'elle est juste comme il faut, elle n'est pas à moi tant que je ne l'ai pas acceptée et que je n'ai pas pris la responsabilité de la voir comme femme. C'est la même chose avec le message. Vous pourriez dire c'est vrai ou ceci, cela, je sympathise avec, je crois que c'est la vérité, mais vous devez l'accepter. Elle doit devenir une partie de vous et vous devenez une partie d'elle. C'est vous quand vous épousez cette femme que vous avez choisie. Vous devenez un à ce moment-là. C'est comme ça que vous êtes avec Christ quand vous le voyez manifesté et rendu réel. Alors vous êtes, vous faites partie de lui et il fait partie de vous et ensemble, vous êtes une partie du message. Combien on a de navires dénominationnels qui vont à Tarsis pour les Jonas de ce jour-ci? Il y en a 900 et quelques de navires qui prennent le chemin de la facilité. Ils ne veulent pas y faire face. Jonas ne voulait pas faire face le fait d'aller vers les non-juifs. Ils ne voulaient pas leur apporter ce message cruel là-bas. « Dans 40 jours, vous périrez si vous ne vous repentez pas. » Ça leur rebutait. Ils se disaient « C'est non-juif, on ne sait pas à quoi s'attendre leur part. » Mais ils devaient y faire face. Seulement, il a pris le bateau de facilité et il allait vers Tarsis. Il est descendu au fond du bateau et il s'est endormi. Le chemin facile. C'est un chemin facile. C'est un chemin qui a du succès auprès des gens. C'est facile de prendre le chemin où tout le monde vous passe la main dans le dos, vous êtes un brave type et voici un tel et un tel et le monde vous tient en haute estime. C'est facile de suivre le chemin du grand nombre. Mais quand vous devez faire quelque chose de différent, quand vous devez vous tenir à votre conviction de ce que vous savez être la vérité, c'est là qu'il y a la partie difficile. C'est là que les frictions arrivent. Comme on a souvent chanté ce cantique, qu'il est facile quand on navigue sur une émer calme de se confier dans la force du grand bras de Jéhovah. Mais oh, que les vagues se mettent à souffler, que le vent souffle et soulève les vagues. Alors, qu'est-ce que vous faites? Quelque chose que vous m'avez raconté une fois, une dame m'avait dit à propos des voitures à cheval, elle a dit que le cheval s'était emballé avec elle en rentrant de l'église. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait confiance au Seigneur jusqu'à ce que les reines lâchent. Eh bien, c'est là, c'est à ce moment-là de faire confiance au Seigneur. Après que les reines ont lâché, vous faites confiance aux reines jusqu'à ce qu'elles lâchent, oui. Et alors, on découvre qu'il y a beaucoup de chemins faciles, de bateaux qui vont à Tarsis. C'est facile, pas de responsabilité, ça va tout seul. Vous avez tout qui vient, tout le monde vous aime bien et tout le monde, personne n'est en désaccord avec vous, vous n'êtes en désaccord avec personne. Maintenant, n'est-ce que ce n'est pas une vraie lavette? C'est juste. Aucune personnalité, tout passe, oh, n'importe qui, peu importe qui vous êtes, ni ce que vous défendez. En fait, des gens qui ont l'esprit normalement tourné auront plus d'estime pour vous si vous tenez ferme pour votre conviction de ce qui est juste. C'est vrai. Prenez une femme et le rabot ne pas être très attrayante et quoi qu'elle soit, mais que cette femme prenne position pour les principes de la féminité, qu'elle se tienne comme une dame et peu importe quel homme, ça peut être virilité en lui. Il la défendra absolument. On apprécie quelqu'un comme cela qui croit être la vérité et qu'il tient ferme pour ce qu'il pense être correct, juste. Vous voyez combien de chrétiens sont maintenant comme des lavettes ramollies. Ils pensent que tout ce qu'il y a à faire c'est de se joindre à une église, entrer quelque part, mettre leur nom sur un registre ou faire un petit quelque chose, sauter, crier, quelque chose comme ça. Ils appellent ça la chrétienté. La chrétienté, c'est une vie de tous les jours, rude, vivre pour Dieu dans le monde présent. C'est avoir le feu et l'amour de Dieu qui brûlent constamment dans le cœur, qui vous enflamment et qui vous font aller là-bas dehors avec les gens et faire des convertis à Christ, des responsabilités. Mais c'est facile de suivre le train du monde, c'est facile de suivre le courant. Allez là-bas vous asseoir dans votre bateau sur la rivière, prenez vos rames et mettez-vous à ramer à contre-courant. Vous n'allez pas bien vite et c'est dur, mais lâchez seulement les rames et regardez à quelle vitesse vous passez devant les arbres descendants. Mais regardez où vous allez quand les choses flottent facilement, souvenez-vous, vous allez vers une grande cataracte, une cascade, vous allez vers les chutes et avant longtemps vous allez être précipités dans ces chutes de flotter simplement avec le monde facilement comme ça. Vous ne voulez pas cela, non, messieurs ? Mais vous devez accepter votre responsabilité. Maintenant, vous le croyez et vous pensez que c'est la vérité. Et la responsabilité que Dieu nous a donnée aujourd'hui, c'est d'apporter ce message. Et comme je deviens plus âgé, je sais que mes jours raccourcissent. Je ressens cette responsabilité plus que jamais. Avancez sans relâche. Nous devons le faire. Nous devons nous y mettre partout où nous allons et annoncer le message et dire aux gens que Jésus-Christ revient, qu'il est Dieu et qu'il vient bientôt. et il ne reste aucun espoir pour le monde que la venue du Seigneur. Là-bas, au fond, je vois des amis qui étaient avec moi là-haut quand l'ange du Seigneur. Ces gars, ici, je pense qu'ils ont trouvé l'endroit où ça s'est passé là-haut. Et souvenez-vous simplement de ce que le Seigneur a dit. Là, frère Wood, il montait la colline. Il était en quelque sorte en train de pleurer parce que sa femme était malade. Et le Seigneur a dit, ramasse ce caillou et lance-le en l'air et dit, ainsi dit le Seigneur. Et j'ai fait ça. Et frère Wood est assis comme témoin. J'ai dit, frère Wood, il ne se passera pas longtemps avant que tu vois quelque chose arriver. Et le lendemain, pendant qu'on était debout là tous ensemble et beaucoup de ces hommes sont ici, même ce soir, un jeune prédicateur était là. J'ai remarqué, je venais de le rencontrer le soir avant. Il était dans notre camp. Il était monté pour être avec nous. Et il m'a dit, frère Branham, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des visions comme cela? J'ai dit, oui, monsieur, mais je viens ici pour m'en éloigner en quelque sorte, me reposer. Il a dit, eh bien, je, bien sûr, il me montre des choses ici. Et j'ai dit, juste de l'autre côté de la colline ici, c'est là que les sept anges sont apparus. Oui, je comprends, il a dit, j'étais un des commanditaires de vos réunions à la banque à Californie. J'ai dit, eh bien, je suis content d'apprendre cela. Et pendant que je me tenais là, j'ai regardé autour et j'ai vu un docteur assez corpulent qui lui examinait les yeux. Je l'ai entendu dire, vous allez perdre cet oeil parce qu'il y a une allergie là-dedans et je l'ai soigné pendant deux ans et vous allez perdre cet oeil. La raison pour laquelle vous m'avez demandé ça, c'est parce que votre médecin vous a dit l'autre jour que vous allez perdre cet oeil. Et il a dit, c'est vrai. Et il regardait comme cela. Et j'ai vu sa mère enlever un de ses bas et tenir son pied avec des petites tumeurs qui pendaient entre ses orteils un peu partout là sur sa jambe. Elle a dit, elle disait, si tu vois Frère Branham, dis-lui de prier pour ça. Je lui ai dit, votre mère a sorti son pied comme ça, elle a plein de petites tumeurs sur ses orteils et comme ça. Et elle a dit, demande à Frère Branham de prier. Il a dit, Frère Branham, c'est la vérité. J'ai regardé et quand je l'ai fait, j'ai vu là qu'il se tenait en me regardant des yeux, tout ce qu'il y a de plus clair. Je l'ai rencontré cet automne. Il avait de meilleurs yeux que n'importe qui dans le camp et le Seigneur l'a guéri et lui a redonné la santé. Pendant que j'étais là debout, le Seigneur me parlait, le jugement va bientôt frapper la côte ouest et il a dit, va là-bas à côté de ce foyer. J'avais une pelle à la main et j'ai marché pour aller là et Frère Roy Robertson, on les connaît tous ici, il n'est pas ici ce soir pour autant que je sache, il est là-bas en Arizona. Il est le président des administrateurs ici et je savais que c'était un ancien combattant et quelque chose allait se passer. Une belle matinée calme vers 10h du matin et les gars étaient tous là, 10, 12, en train de démonter les tentes. J'ai marché en disant, Roy, cache-toi vite, quelque chose est sur le point d'arriver. Je n'ai pas pu lui en dire plus et le tourbillon de Dieu est descendu du ciel, il a claqué comme ça, il a fait trembler les collines. Il est entré dans cette montagne, il a ouvert une tranchée de tour environ à 1,50 m de hauteur, il a arraché la cime de tous ces arbres. Pendant que les pierres sortaient, il est monté en l'air, il est redescendu. Dans un autre grand baptême, il a frappé la montagne d'un bout à l'autre. Trois fois, puis il est monté en l'air. Frère Banks est venu vers moi, il a dit, c'est ça que tu disais hier. Oui, monsieur, c'est exactement ça. Et deux jours après, l'Alaska a failli être englouti. Et cette côte ouest n'a pas arrêté d'être secouée, les tonnerres, les poussées et tout ce qui se passe. Et l'un de ces jours, elle va glisser dans l'océan, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ? Nous vivons à l'heure de la venue du Seigneur. Quand on voit s'élever des ismes et tout et toutes ces différentes choses, on sait qu'il doit y avoir une vraie réponse à cela. Il y a des gens là dans le pays maintenant, vous avez vu dans le journal, le Seigneur va revenir, vous savez que c'est faux. Jésus a dit, aucun homme ne connaît la minute ou l'heure. Quand on voit toutes ces choses et les choses qui se produisent comme cela, il y a forcément la vraie réponse quelque part. Il doit y avoir une vérité. L'un dit l'est, l'autre l'ouest, sud-ouest, nord-ouest, ou quelque chose. Mais il y a forcément la vraie réponse quelque part au problème. Est-ce qu'il y avait ça ? Nous devons dire aux gens que nous vivons aux heures de la venue du Fils de Dieu. Nous voulons veiller et Dieu être en marche tout le temps, prêt à donner à un homme une réponse juste. Ça a toujours été comme ça. C'est dans l'homme. Il s'est esquivé et il s'est éloigné de Dieu depuis Adam dans le jardin d'Éden. Quand Adam était dans le jardin d'Éden, quand il s'est trouvé devant la responsabilité de faire son choix, est-ce qu'il resterait avec Dieu ou est-ce qu'il irait avec sa femme ? Il a dû faire face à cette responsabilité. Il devait soit prendre ce que sa femme avait dit, soit ce que Dieu avait dit. et quand il a choisi de suivre la voie de sa femme, quand il a fait ça, alors il a perdu sa condition originelle. Il a soumis le monde entier à la mort. Quand il a dû prendre la responsabilité, soit d'accepter une lumière nouvelle que sa femme avait trouvée, mais qui était contraire. « Oh Dieu, pensez-y ! » Dieu leur avait seulement donné environ huit ou dix mots à garder, mais de cet arbre-là, tu n'en mangeras pas. C'est tout ce qu'ils devaient garder et même avec juste ça comme parole, ils l'ont transgressé. Alors Adam a dû faire face. « Est-ce que je vais faire ce que ma femme m'a dit de faire ou est-ce que je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire ? » Et il s'est éloigné les yeux ouverts. Il devait prendre la responsabilité. Et ça a précipité la race humaine toute entière dans la mort. Alors cet autre Adam est venu qui était Christ ? Il n'y a jamais eu quelqu'un comme lui. Quelqu'un dire qu'il n'était pas Dieu. Son caractère unique a prouvé qu'il était Dieu. Il n'y a jamais eu une créature qui a vécu comme lui. Il vivait dans un monde à lui. Il est né en dehors du domaine naturel. Alléluia ! Il est le créateur lui-même fait chair. Tu n'aurais jamais pu se tenir où il s'est tenu. Qui n'a jamais parlé comme lui ? Qui n'aurait jamais pu dire les choses qu'il a dites ? Qui n'aurait jamais pu faire les choses qu'il a faites ? Son caractère unique a prouvé qu'il était Dieu. Il n'y a aucun prophète ou quoi que ce soit d'autre qui aurait pu faire ce qu'il a fait et qui aurait pu appeler les morts à sortir de la tombe, qui aurait pu arrêter le ciel et faire tout ce qu'il voulait. Il était Dieu qui aurait pu jamais prendre sa place. Qui pouvait-il être d'autre que ce Dieu parfait, immortel, qui a été fait chair et qui habitait parmi nous ? Il n'y a jamais rien eu qui lui soit comparable. Il vivait dans un monde à lui. Aucun homme n'a jamais parlé comme lui. Dès qu'il ouvrait la bouche, il y avait quelque chose là qui était différent de n'importe qui d'autre. Quelqu'un a dit qu'il était seulement un homme ordinaire. Je proteste. Il était Dieu. Voilà ce qu'il était. Car aucun homme n'a jamais parlé comme lui. Aucun homme n'aurait pu parler comme lui. parce qu'il était la parole vivante elle-même, faite chair. La manifestation de la plénitude de Dieu. Je l'admets, les prophètes avaient leur message. Ils l'avaient à l'époque, ils l'ont aujourd'hui. Mais là, il y avait dans un corps la plénitude de la divinité manifestée. Il était l'unique et c'est lui qui a dû affronter la question. La question du péché avec toute la puissance qu'il avait, il aurait tout à fait pu être le roi du monde. Il le sera et pour ses saints il l'est déjà. Il s'est tenu là. Quel homme aurait été pauvre, n'aurait pas eu d'endroit où reposer sa tête alors qu'il savait même où se trouvait un poisson qui avait avalé une pièce de monnaie? Qui? Quel homme aurait pu prendre ses grandes cruches d'eau et les transformer en vin et ne pas avoir d'endroit où poser sa tête? Il a dû assumer les responsabilités qu'il avait été confiées. Quel homme aurait pu ressusciter de la tombe un homme qui était mort depuis quatre jours et qui était en train de pourrir? Est-ce qu'il n'aurait pas pu se sauver lui-même? Bien sûr qu'il aurait pu. Mais s'il l'avait fait, il ne nous aurait pas sauvés. Il a dû assumer les responsabilités et à cause de son obéissance à la parole alors que la désobéissance d'Adam qui lui avait pris le raccourci, le chemin de Tarsis, mais Jésus a pris le chemin de Nini vers les nations pour se chercher une épouse. Je suis heureux ce soir qu'il l'ait fait. Alors on devrait se rendre à l'évidence qu'on lui appartient et renoncer au monde. Amen. Chaque homme a dû l'assumer qu'il y a une responsabilité devant Dieu. Prenons par exemple Noé. Il a dû le faire. Noé, Moïse, Élie et tous les autres, chaque âge. Ils ont dû assumer la responsabilité. Et ils ont dû le faire. Et c'est justement pour ça qu'ils ont été envoyés. Chacun à son temps. Remarquez Noé dans son âge de science comme il a dû affronter quelque chose qui était tellement contraire à la science. Oh, il n'y avait aucune raison que ce ne soit pas contraire à la science. Vous voyez, c'était contraire à la science plutôt. On leur disait qu'il allait pleuvoir du ciel. Il n'y avait jamais eu de pluie qui était tombée du ciel. Maintenant, il a dû faire face. Dieu avait dit qu'il allait pleuvoir. Et alors, la foi sans les œuvres est morte. Si vous dites « Je le crois » et que vous n'agissez pas, comme le message. Si vous dites « Je le crois » et que vous n'agissez pas, ça vous avance à quoi ? Noé s'est mis au travail avec son marteau et il a construit une arche pour confirmer ce dont il parlait. C'est ce que nous devons faire aussi. Nous devons nous mettre au travail et prouver notre foi par nos œuvres. Nos œuvres prouvent notre foi. Moïse a dû le faire. Élie a dû le faire. Chaque prophète dans son âge a dû se tenir debout et faire face à ses responsabilités. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas fait comme Jonas. Il a foui. Eux, non. Remarquez, crie contre elle. Oh là là, c'est ça. Voilà ce que c'est. Voilà le sujet. Crie contre elle. C'est là qu'on peut vérifier. Rien qu'aller là-bas et dire à ces gens « Dites, je suis venu me joindre à vous, les gars. » Vous savez, je crois que je vais vous dire ce que je vais faire. J'ai une petite chose ici. Je pense que je peux tous nous rassembler. On fera ceci, cela, autre chose. Mais c'était « Crie contre elle ». Quand vous devez crier contre quelque chose. Maintenant, il a dû crier contre tout ce qu'il y avait là-bas. Crier contre la ville. Crier contre leur travail, contre leur église. Crier contre leurs prophètes. Crier contre leurs prédicateurs. Crier contre leurs prêtres. Crier contre elle, contre toute la chose. Crier contre elle. Noah a crié contre son âge. Bien sûr, il l'a fait contre les églises de son âge. Moïse a certainement crié contre son âge, contre les gens, les prêtres, et ainsi de suite. Il a crié d'un bout à l'autre du désert. À chaque croisement, il criait, il criait sans arrêt après le peuple. Élie était très impopulaire en son jour parce qu'il criait contre cet âge-là. Certainement. Jean-Baptiste était très mal vu en son âge. Il a crié contre son âge. Il a dit au roi, le potentat du pays, il avait épousé la femme de son frère. Il a dû prêcher sur le mariage et le divorce un matin. Alors, il a crié contre ça. Il a dit, il ne t'est pas permis de l'avoir. Ça lui a coûté d'avoir la tête coupée plus tard, mais il a crié et il est resté à son poste. Il n'a jamais pris le bateau pour Tarsis en disant, eh bien, je veux être d'accord avec toi, Hérode, c'est bon, puisque tu trouves qu'elle est gentille, que c'est une bonne épouse. Vas-y. Oh, miséricorde, c'est la vête, vous voyez, n'importe quelle petite chose. Ce n'est bon à rien qu'à nettoyer des assiettes sales. Mais remarquez, Jean n'était pas comme ça. Il a pris le taureau par les cornes, il a dit, il ne t'est pas permis de l'avoir. Oui, monsieur. Et il s'est levé contre ça. Ils n'ont pas fouillé, Jean ne l'a pas fait. Ils sont restés là et ils ont regardé les choses en face. Un jour, Moïse a essayé de fuir comme Jonas, mais Dieu l'a ramené. Beaucoup ont essayé d'échapper. Écoutez, si Dieu vous a appelé et que vous êtes sûr que Dieu est dans le message, rien ne pourra vous faire reculer. Ça n'a pas fait reculer Jonas. Non, monsieur. Amos, il y a bien longtemps, s'était crié. Il a dit, le lion a rugi. Qui ne serait effrayé? Et Dieu a parlé. Qui ne prophétiserait? Qui ne prophétiserait? Quand on voit Dieu parler et dire qu'une certaine chose va arriver, et la voilà qui arrive. Un lion rugit. Tout le monde a peur. Oui, monsieur, si vous en avez déjà entendu un juger rugir dans la jungle, vous pouvez entendre cela qui miaule dans les cages ici. Des lions apprivoisés. Mais vous devriez une fois entendre un rugir, un vrai, un sauvage. Ça fait tomber les pierres, des montagnes à 100 mètres. Je ne comprends pas comment tant de vacants peut sortir de ses poumons. Il baisse la tête, sa crinière. C'est comme un coup de canon quand il fait sortir ce grand rugissement. Qui ne pourrait pas avoir peur? Oh, on dit que si jamais vous êtes tué par un lion, c'est sans douleur. Il vous fait mourir de peur avant de vous attraper. Moi, vous ne le sentez pas. Il vous épouvante par ce gros rugissement féroce et le voilà sur vous en une fraction de seconde. Il a dit, le lion a reçu qu'il ne serait effrayé. Dieu a parlé. Qui ne prophétiserait? Quand vous voyez Dieu faire quelque chose, vous dites, il se peut que je ne sois pas prophète. Jonas a dit, il se peut que je ne sois pas prophète ni fils de prophète. Mais Dieu a parlé. Qui ne prophétiserait? Il se peut que je ne sois pas un prophète. Il se peut que je ne sois pas ceci, cela ou autre chose. Quand je vois Dieu faire quelque chose et que je le vois ici dans la parole, qui peut se taire et rester tranquille? Bien sûr, il l'a fait. On ne peut pas non plus se cacher derrière des crédeaux et tous ces groupes ici descendre à Tarsis. On ne veut pas aller avec ces groupes. Mais il y en a beaucoup comme Adam qui font la même chose. Ils essayent de se faire un substitut à quelque chose. Ils essayent de trouver un moyen de s'en sortir, un substitut. Une fois qu'ils savent qu'ils ont tort, quand ils sont confrontés à la vérité, il a suivi sa femme, il a fait exactement ce que Dieu lui a dit de ne pas faire. Il a avancé tout droit. Il a fait quand même. Alors, il s'est retrouvé nu, là, tous les deux dans le jardin d'Éden. Leurs yeux se sont ouverts. Ils savaient ce qui était bien, ce qui était mal à ce moment-là. Et là, il s'est trouvé un substitut pour se courir avec cela. Maintenant, c'est à peu près comme ça qu'on fait aujourd'hui. Une excuse. Eh bien, je vais te dire si c'était ceci ou cela. Si, si. Voyez-vous. Mais vous devez faire face à la chose. Ou bien c'est juste, ou bien c'est faux. Si c'est juste, consentez-en à ça. Si c'est faux, éloignez-vous-en. C'est tout. Trouvez ce qui est juste. Pas question d'attendre plus longtemps. Trouvons tout de suite ce qui est la vérité, ce qui est juste et qu'on s'en tienne à cela. Nous savons que c'est vrai. Maintenant, nous voyons aujourd'hui que les gens sont tellement, on dirait, qu'il n'y a plus aucune sincérité dans les églises. Là-bas, nous habitons dans une maison d'une précieuse sœur qui vient à l'église. Elle est probablement assise ici ce soir et elle la loue à des gens. Elle a vraiment été très gentille avec nous pour cette maison, de nous laisser avoir la maison. Alors, je mentionnerai bien son nom, mais elle ne voudrait peut-être pas que je le fasse. Elle a été si gentille avec nous et on ne voudrait surtout pas la dévoiler publiquement. Mais elle a été une femme très, très gentille et dans la maison, il y avait une télévision dans un coin. On a une petite maison duplex. J'ai une grande famille et pas mal d'enfants. Vous savez, il leur faut des lits. Il y en a plein et des tas d'affaires dessus et on doit enjamber ceci et cela quand on entre et quand on sort. Et alors là-bas, il y avait une télévision. Et sur cette télé, le dimanche matin, ces enfants se sont mis à regarder un genre d'émission où on chante des cantiques. Vous savez, il y aurait presque eu de quoi vous faire honte s'il n'y avait pas un vrai christianisme quelque part sur lequel vous puissiez mettre la main, de voir ce que les gens appellent christianisme. On dirait qu'il n'y a plus aucune sincérité. On dirait, oh, c'est affreux de les voir brandir le poing et se battre à l'écran tout en essayant de chanter des cantiques et tout ça. Et ils font des blagues que même un marin ne ferait pas. Ils disent tout ce qui leur passe par la tête, ils plaisantent et ils font n'importe quoi. Vous savez, on dirait que le caractère sacré du christianisme a perdu sa place. Maintenant, je vais à l'église et je vois le pasteur monter sur l'estrade et annoncer qu'il va y avoir un concours de natation. Toutes les femmes vont mettre leur maillot de bain et elles vont toutes aller là. Il va y avoir un concours de natation pour les femmes. Et il va y avoir un genre de fête de poulet frit et jouer au loto et un tas de choses comme cela. À mon avis, ça enlève la sincérité authentique du christianisme. On se permet n'importe quoi. En venant ici, j'ai remarqué, vous savez, on voit de plus en plus nos soeurs qui portent des shorts ici, là où il fait froid, qu'on en voit là-bas où il fait chaud. C'est vrai. Là-bas où il fait vraiment chaud, il n'y en a pas tellement qui importe. Mais ici, où il fait froid, elles le font, vous voyez. Elles ne se rendent pas compte que c'est le diable qui fait ça. Maintenant, si c'était pour être bien, pour être plus à l'aise, ce serait autre chose. C'est un homme. Je trouve que c'est affreux avoir un homme, mais avoir ça sur un homme, mais on ne fait pas attention à un homme. Mais la femme, son corps est sacré et elle doit le garder sacré. Et de voir des vieux, on peut voir, les gens aujourd'hui, il y a deux esprits, et l'un d'eux, c'est le Saint-Esprit, et l'autre, c'est un esprit malsain, qui n'est pas saint. Et c'est par ça qu'on est gouverné. Et les deux sont religieux. Et voilà une écriture pour cela. Ils sont deux religieux. Comme Jacob et Isaïe, tous les deux religieux. Comme Caïn et Abel, tous les deux religieux. Comme Judas et Jésus, tous les deux religieux. et on le voit aujourd'hui. Religieux des deux côtés. Voyez, c'est le même esprit. Les gens meurent, mais l'esprit ne meurt pas. Ils continuent. Tous les deux religieux. Il y a un côté qui possède le Saint-Esprit, ceux-là vivent la vie qu'ils doivent vivre, et ils marchent dans la piété et l'honnêteté. Ils ne vous rouleraient pas d'un centime. Ils font tout aussi honnêtement qu'ils peuvent pour vous aider. Et les autres, aussi gentils qu'on peut l'être, et les autres, on voit, c'est tout à fait l'inverse. Et pourtant, tous les deux sont des esprits religieux. Les deux. L'un, le Saint-Esprit, et l'autre, un esprit qui n'est pas saint. Et vous remarquez, même s'ils se disent religieux, ils vont se moquer de vous, ils vont vous trotter de saints comédiens, de traités d'exaltés. Ils ne tiennent pas compte de l'immuable parole de Dieu comme si elle n'avait jamais été écrite. Vous allez dire, bon, écoutez, si le baptême, j'ai le Saint-Esprit. Et vous êtes là, un cigare à la main, en train de fumer? Oui, j'ai le Saint-Esprit. Moi, je ne pense pas que ce soit mal de prendre un petit verre. Oui? Et vous avez remarqué, moi, je ne pense pas. Mais Dieu, lui, il pense autrement, vous voyez, d'après sa parole. Et ce qu'ils font, en fait, ils crachent dessus. C'est tout à fait ça. Tout comme ce type-là, cet infirme qui est arrivé en rampant cette fois-là, quand David était excommunié de son trône, il montait la montagne des Oliviers, il s'en allait en pleurant alors qu'il montait, il regardait en arrière. Et ce type-là est sorti en se traînant-là et il lui a craché dessus et le garde-là a dit, je laisserai la tête de ce chien sur lui qui crache sur mon roi. David a dit, laisse-le, vous voyez, ils ont craché dessus. Et 800 ans plus tard, ils ont aussi craché sur son fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ils crachent encore dessus comme si ce n'était. Ils n'ont aucun respect, ils s'en fichent, ils osent les épaules et ils s'en vont. Ils vous rionnaient. Pourquoi ? Ils sont sur un bateau pour Tarsis. Cet appel à Dieu, vous devez crier contre le mal, crier contre le péché, crier contre ce qui est faux. Maintenant, souvenez-vous, ce sera... Dites-donc, vous savez, j'ai deux heures de décalage à Tucson, il est seulement 7h10. Et je commence à ne plus trop être à ma place ici. Bon, très bien. Maintenant, souvenez-vous qu'on devra répondre. Souvenez-vous, ceux qui crachent sur Christ devront en répondre. Quand David est revenu de son exil, quand il avait foui, quand il est revenu, souvenez-vous que ce type-là s'est jeté face contre terre, il a imploré sa miséricorde, il avait craché sur David quand il sortait, mais il aurait été prêt à baigner ses pieds de larmes quand il est revenu. Et un jour, ceux qui ont percé Jésus le verront, et ceux qui le percent aujourd'hui le verront aussi. Un jour, ça les rattrapera. Souvenez-vous, Apocalypse 22, il exige de nous que nous gardions chaque parole qu'il a écrite, chaque parole. Maintenant, nous savons que sa présence est ici, c'est confirmé, nous l'avons, et nous confions que ce sera encore confirmé parmi nous cette semaine, que les malades seront guéris, que de grandes choses vont se passer. nous ne voulons pas l'opinion populaire, nous voulons la vérité. Nous ne voulons pas accepter autre chose que ce que Dieu a dit être la vérité. Mais sachez que vos péchés vous atteindront toujours. S'ils ne font pas ici, ils vous atteindront au jugement. Alors, quelque part, ça vous rattrapera. Mais si vous êtes un vrai chrétien, vraiment appelé comme Jonas, alors Dieu a déjà payé le prix de votre voyage. Descendez donc de ce bateau pour Tarsis. Dieu vous a prédestiné à cette vie. Oui, monsieur. Si vous êtes un vrai enfant de Dieu, appelez, venez à Christ, entrez dans sa plénitude. Votre voyage est payé. Vers où? Il est payé vers Ninive, pas vers Tarsis. Vous êtes prédestiné. Votre bateau, il y a un bateau qui part à l'instant même. Il se met en route. Alors, la seule chose à faire, c'est d'embarquer. Et si vous étiez comme Dieu, vous ne pourriez jamais trouver la paix. C'est comme mon neveu tout à l'heure. Ça fait à peu près dix ans maintenant qu'il est à gauche et à droite. Des fois, le matin, il va à cette église, cette église catholique-là. Il prend celle-là à cause de ce que dit un Saint-Père là-bas et puis un autre ici et là. Et qu'est-ce qu'il y gagne au bout du compte, voyez? Et maintenant, il est encore fin et soif. Je lui ai dit, mon garçon, ta place, c'est là-bas, à l'hôtel. Il n'y a pas moyen d'échapper. Quand Dieu est à votre hausse, vous faites aussi bien d'abandonner la partie et d'y aller. C'est tout. Souvenez-vous, Dieu, eh bien, Dieu était dans le bateau, Dieu était dans la tempête, Dieu était dans le poisson et partout où il allait, Dieu était là. Oui, Dieu est là. Et ça n'arrêtera pas de vous poursuivre. Alors, pourquoi attendre plus longtemps? Commençons ce réveil comme il faut. C'est ça. Qu'est-ce que vous attendez? Nous croyons que la venue du Seigneur est proche et qu'il aura une épouse et qu'elle sera prête. Nous ne voulons pas de bateau pour aller à Tarsis. Nous allons à Ninive. Nous allons dans la gloire. C'est juste, nous allons là où Dieu va vous bénir. C'est là que nous, c'est ce que nous voulons faire. Rester dans la présence de Dieu alors avec nos cœurs, pas tellement nos mains, mais nos cœurs devant Dieu jusqu'à ce qu'il nous ait imprégné et réimprégné comme ça des rayons de sa gloire et qu'il ait cuit en nous sa bonté, qu'il ait fait mûrir ce que nous avons pour que ça devienne une réalité et qu'alors nous puissions montrer à d'autres que Jésus-Christ est vivant. Oh là là, nous voulons croire cela. Et souvenez-vous, partout où Jonas allait, Dieu était dans le bateau, Dieu était dans la tempête, Dieu était dans le poisson, il a continué à suivre Jonas jusqu'à ce que sa volonté parfaite se fasse. C'est vrai. Et si jamais il est à votre house, vous pouvez vous esquiver par ici ou par là, mais vous serez malheureux tant que vous ne reviendrez pas faire la chose que vous aviez commencé à faire pour lui au départ. ne fouillez pas la présence de Dieu. Faites-y face. Si vous croyez que c'est la vérité, ça vaut la peine de vivre pour elle, de mourir pour elle et tout le reste. Et si jamais il vous a confirmé que c'est la vérité, alors pas moyen de fuir nulle part. Il sera là de toute façon. Vous ne pouvez pas le faire. Par le prophète auquel il avait pourvu, celui qui l'avait ordonné d'aller là-bas pour apporter ce message, on pourrait penser qu'il aurait pu envoyer un autre prophète, mais c'est Jonas qui l'avait ordonné. Et même Élie n'aurait pas pu faire l'affaire. Jérémie n'aurait pas fait l'affaire. Moïse n'aurait pas pu le faire. C'est Jonas qui devait aller à Ninive. Un point, voilà tout. Il l'a commissionné, il lui a dit d'y aller et quand il dit va là-bas Jonas, va à Ninive, personne d'autre que Jonas ne pouvait y aller. Et quand Dieu vous dit quelque chose, il faut que vous le fassiez. Et personne d'autre que vous, voyez, on n'a qu'à l'accepter et aller le faire. Nous croyons que nous vivons à l'heure où Dieu est en train de faire quelque chose. Nous croyons que nous vivons maintenant parmi eux maintenant. Je crois que je prêche ce soir à cette assemblée qui est là en train d'attendre pour mûrir. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Je dirais que c'est maintenant comme ça a toujours été. Maintenant, nous croyons que le revenu où Jean 14, 12 doit s'accomplir. Nous croyons que Malachie 4 doit s'accomplir. Nous croyons que Luc 17, 30 doit s'accomplir. Nous croyons que toutes les prophéties qu'il a annoncées devant s'accomplir en ce jour, nous croyons qu'elles doivent s'accomplir et nous croyons que nous les voyons s'accomplir maintenant même. C'est exactement vrai. Cessez de fuir. Ne sortez pas de sa présence, mais entrez dans sa présence. C'est vrai. Et je sais que c'est ce que vous désirez parce que là dehors, j'ai vu des plaques d'immatriculation de Texas, de Louisiane et de partout. C'est pour ça que nous sommes ici. Pas pour fuir sa présence, mais pour accourir dans sa présence. Revenez, descendez. Si vous êtes à Genas, si vous vous êtes demandé où aller et que faire, venez embarquer avec nous sur le bateau. Nous allons à Tarsis pour crier ou à Ninive pour crier. Nous laissons ce bateau pour Tarsis y aller s'ils veulent. Mais nous, nous avons un devoir envers Dieu, un message dont nous sommes responsables. alors pendant la semaine qui vient ce soir, c'est juste un petit préliminaire pour que vous sachiez. Mais je crie, frère, c'est que je suis seul responsable d'un message. Et vous, les prédicateurs qui sont ici, je ne suis pas ici pour vous blesser. Et vous, les femmes et les hommes, on ne viendra à cette affaire de mariage et divorce. J'ai dit ça pour faire comprendre ceci, c'est que je ne suis responsable qu'envers Dieu. Et puis je suis responsable envers vous aussi, responsable de vous dire la vérité. Et je ne vous dirai rien d'autre que la vérité à condition que Dieu me fasse connaître la vérité. Tant que je ne connaîtrai pas la vérité, je ne dirai rien à ce sujet, voyez-vous, je ne dirai rien. Mais je crois vraiment que Dieu me montre la vérité sur le mariage et le divorce et j'ai confiance qu'il me permettra de le faire sortir. Et d'autres messages que j'ai l'intention d'apporter cette semaine, ce sont qui est ce Melchizedek ou Dieu a-t-il choisi de mettre son nom et d'autres choses comme cela, qui sont des messages à venir et les douleurs de l'enfantement et certaines autres choses dans le même ordre. Et pour compléter un homme qui choisit son épouse et certaines choses, ces messages-là, je voudrais en parler cette semaine, mais je voudrais seulement que l'Assemblée... Eh bien, s'il y avait un prédicateur ici, mes frères, je ne suis pas ici pour que vos membres... Je ne veux pas que certains de vos membres tournaient dans votre église en disant, frère Bran, on va dire ceci, cela. Je suis lié par un message qui m'a été donné par Dieu tout-tu puissant. Je me tiens ce soir, Dieu sait que c'est la vérité. Là, au bord de la rivière, il y a peut-être des gens qui étaient là. Quand l'ange du Seigneur est descendu et m'a dit ce qu'il m'a dit en 33, tout près d'ici, en descendant la rue Spring, si vous n'êtes pas d'ici, suivez la rue tout droit, c'est au coin de la rue Spring. Là, vous arrivez au fleuve. C'est là qu'en 1933, ce qui fait qu'il doit y avoir dans les 32 ans de cela. Il y a 32 ans. Et de voir comment depuis ce jour-là, il a fait arriver ça. On est sortis pour apporter le message. On a vu les malades guéris, les aveugles, les infirmes, les boiteux, les estropiés et tout. On a même vu des morts dont le décès avait été constaté être ressuscité d'entre les morts, des gens mourir et être ramenés à la vie et toutes ces choses. Si un message est proclamé, il y a des signes et des prodiges. Et on verrait encore cette même école de pensée là qu'on avait. Ça ne venait pas de Dieu, Dieu n'a pas besoin de... Dieu cherche à attirer votre attention sur quelque chose. Et alors, quand Jésus est sorti, il s'est mis à guérir les malades, à faire des grandes œuvres et tout. Toujours, Jésus l'a fait, et Moïse et Jésus l'ont fait, et les apôtres aussi. Et il fait la même chose aujourd'hui. Quand il envoie une réunion comme cela, des réveils, et qu'il entreprend une réunion sur la terre et qu'il se met à faire de grands signes et des prodiges, et puis que vous voyez revenir ce même enseignement d'avant, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il y a quelque chose de nouveau qui vient. Quand Jésus est venu, c'est un bon rabbin, il pouvait aller en n'importe quelle chair et prêcher quand il guérissait les malades. Oh, il l'aimait bien à ce moment-là. Mais un jour, quand il s'est assis, frère, il n'était plus populaire après cela. Quand il a dit, « Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Mais celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » À partir de ce moment-là, il n'a plus été populaire. Il disait, « Cet homme est un vampire, un bel zébul, c'est pour ça qu'il pu faire ces choses. Un dix heures de bonne aventure, il perçoit leurs pensées. C'est un dix heures de bonne aventure. » Mais ce qu'il était, il était la parole de Dieu manifesté pour cette heure et il était lié par devoir. Il a dit, « Je fais toujours ce qui est agréable à mon père. » Que Dieu nous aide à faire la même chose, à faire ce qui est agréable au père. Et j'espère que vous comprendrez. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur ces messages et ces choses, j'espère que vous n'oublierez pas et que vous aurez au moins assez de respect pour voir que j'ai une responsabilité. Je ne vais pas à Tarsis. Je suis en route pour Ninive et je dois crier que Dieu vous bénisse tous. Courbons la tête maintenant. Il est presque 9h30. Je ne veux pas vous retenir, mais j'aimerais savoir une chose si possible ce soir. Il y en a-t-il ici qui ne sont pas exactement où ils devraient être en Christ, mais vous voudriez y être et vous désirez y être. Est-ce que vous voulez simplement lever la main en disant, « Frère Branham, priez pour moi. Que Dieu vous bénisse. Regardez toutes ces mains. Je suis ici, Frère Branham, pour me rapprocher de Dieu. Et si vous aviez la tête levée, moi aussi j'ai la main levée. C'est pour ça que je suis ici. J'ai fait un tout comme vous. Mais oh, l'autre jour, une des choses les plus grandioses était arrivée. Et maintenant, je sais ce que je dois faire. Et je prie Dieu de vous donner cette compréhension claire. C'est là. C'est une question dans votre pensée. Il doit y avoir une réponse quelque part pour répondre à cette question. Ma prière, c'est que Dieu vous fasse voir la réponse à cette question pendant ces moments. Si vous êtes malade, que Dieu vous guérisse. Nous allons avoir des services de guérison pratiquement chaque soir, je pense. Et nous allons prier pour les malades. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous aider. Et faites tout ce que vous pouvez pour nous aider. et nous travaillons ensemble confiants que Dieu nous donnera de glorieuses réunions. Maintenant, Dieu notre Père, ces quelques paroles entrecoupées, mais elles sont entre tes mains maintenant. Cela a été parlé. Je devrais en répondre. Ces mots ne pourront jamais s'éteindre. Ils vont continuer autour de la terre. Elles sont enregistrées. Et un jour, j'y devrais faire face à nouveau. J'en suis conscient, Seigneur. Et je le dis avec une profonde sincérité. Dieu bien-aimé, ce soir, je prie que chacun de ceux aussi tes enfants. Et, oh Dieu, je veux croire qu'avant la fin de la semaine, ils comprendront que la question qui les préoccupe tant ce soir sera réglée, accorde le Seigneur. Il y en a ici qui ne te connaissent pas encore comme leur sauveur, père, ou qui n'ont peut-être jamais été remplis du Saint-Esprit, que ce soit fait ce soir. Seigneur, je ne peux remplir personne du Saint-Esprit, pas plus que je ne peux sauver qui que ce soit. Je peux seulement leur dire ce que tu as dit. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. car ils seront rassasiés. Et je te prie au Dieu de créer une telle fin dans leur cœur. Beaucoup, Seigneur, forcément qu'ils ont faim, sinon pourquoi feraient-ils des centaines de kilomètres sur des routes verglacées et dans la pluie, à travers des déserts pour venir dans un petit bâtiment ici au coin de la rue. Et alors, je repense à ce que tu as dit, en quelque lieu que soit la carcasse, là s'assembleront les aigles. Nourris-nous, Seigneur, de ta manne divine. Donne à nos âmes ce dont nous avons vraiment besoin. Nous avons soif de toi, Père, nous sommes entre tes mains maintenant. et que le Glorieux Saint-Esprit qui est descendu sur la montagne là-bas l'autre jour, je te prie qu'il sature chaque cœur qui est ici de sa bonté, de sa miséricorde et de compréhension. Nous réalisons, Père, que c'est ce dont nous avons besoin, c'est de comprendre, car si nous ne savons pas ce que nous faisons, comment pouvons-nous savoir le faire? Mais il nous faut avoir de la compréhension. Comme Daniel le disait, il avait compris par les écrits du prophète Jérémie. Et Père, nous comprenons par l'Écriture du Saint-Esprit comme il veut nous le révéler en cette heure. Exauce, Seigneur, les désirs de toi que nous avons. C'est avec un cœur rempli de tendresse que nous te demandons, Père, pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, gardons la tête inclinée et pendant que notre sœur joue, il me donnera grâce et gloire et m'accompagnera jusqu'au bout. Je voudrais que vous priez en silence maintenant et que vous demandiez au Père Céleste de vous accorder ce soir ce dont vous avez besoin. Mon cher frère, ma chère sœur, il est aussi proche de vous que votre bras. Vous m'avez cru pour d'autres choses, alors croyez-moi pour ça. Il est ici pour vous donner tout ce dont vous avez besoin. Oh, ces dernières semaines, j'étais tellement affamé, tellement assoiffé, j'avais tellement envie de vous revoir. C'est pour ça que j'ai dit à Billy, Billy, rentrons chez nous. Mais Danny, pourquoi veux-tu retourner là-bas, là où il fait froid, Bill ? Tu attrapes toujours un mal de gorge et tout. Tu te retrouves toujours avec un rhume de cerveau, un roué, et tu n'arrives presque plus à parler. J'ai dit, eh bien, je ne sais pas. Je lui ai dit, je vois mon ami Charlie Cox assis là-bas, je lui ai dit, je suis impatient d'entendre Charlie dire, le petit écureuil a grimpé sur cet arbre là-bas. J'ai tellement envie d'entendre ça. Je veux simplement être avec vous, c'est tout. Je sais que mon frère Banks a été très malade, je l'ai vu en vision il n'y a pas longtemps. Il était allongé sur le dos, et je sais qu'il a bien failli nous quitter dernièrement. Quand je vous regarde, chacun de vous, l'autre soir, j'entrais à la réunion des hommes d'affaires du plein évangile, et le vieux, Shakarian, Pop, le père de Demos, d'habitude, il était assis là et il regardait avec un sourire et ce petit signe de la main, il n'était pas là, il est parti maintenant. Et puis j'ai dû aller vers cette famille avec le un, c'est dit le Seigneur, leur fille aussi va mourir, Florence. Je l'ai vu en vision, je l'ai vu partir, et je sais qu'elle s'en va. Et j'ai dit, priez, priez simplement, vous savez, un prophète une fois avait été chargé d'aller dire à un roi de mettre sa maison en ordre, alors il a prié et il lui a épargné sa vie quinze ans de plus. J'ai dit, priez. Mais, de voir, je reviens, l'autre jour, j'étais assis là dans un restaurant en train de manger, un homme s'est avancé vers moi, il a dit, tu es bien Billy Branham, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Il n'a pas dû me reconnaître à cause de ça. Ce que je porte a pour couvrir l'endroit chauve de ma tête, je portais ce postiche pour éviter d'attraper un mal de gorge. Il s'est approché, il a dit, je pensais que c'était toi, Billy. J'ai dit oui. Et toi, qui es-tu? Je suis John Warman. Et comment va Zip? Oh, Billy, il est mort. Je passais dans le palais de justice, j'étais allé payer ma taxe d'habitation. Et comme je passais dans le palais de justice, une femme m'a interpellé et elle a dit, vous savez que John est mort ou un autre nom, c'était peut-être pas John ou Wade ou quelque chose. J'ai dit, je ne reconnaissais pas la dame, je me sentais gêné. Et elle s'est rendue compte que je ne savais pas qui elle était. Elle a dit, est-ce que vous vous souvenez de cette nuit sombre où la rivière encrue apportait les maisons dans la rue Chestnut quand vous avez risqué votre vie pour entrer dans une maison et à faire sortir une femme et ses enfants? J'ai dit, c'était vous? Elle a dit, cette femme c'était moi. Elle s'était mise à hurler pour son bébé, vous connaissez mon histoire. Et elle a dit, celui que j'ai appelé mon bébé, mon bébé il est marié, il a une famille maintenant, voyez. Et la voilà âgée, les cheveux gris et moi aussi. Comme si une par une nos cartes étaient retirées du fichier. Quand on a des réunions, je vois que celui-ci n'est plus là et celui-là n'est plus là. Il nous faut tous partir un jour, mes frères et sœurs, il y a un lieu de rassemblement. Assurons-nous bien d'être en règle. Voulez-vous le faire? Que toute notre compréhension de Dieu et tout, que tout ça ne soit pas en vain. Croyons. Père, il soit entre tes mains. Je suis entre tes mains, Seigneur. Si nous sommes ici maintenant, c'est pour nous consacrer avant cette série de réunions qui va commencer demain soir. Veux-tu nous aider, Seigneur? Que nos conversations soient constamment centrées sur toi, que nos cœurs et esprits soient toujours fixés sur toi. Alors, tu as dit que tu garderais dans une paix parfaite. Il est également écrit dans ta Bible. Ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Nous ne voulons pas notre compréhension. Nous voulons ta compréhension des choses, Seigneur. Donne-la nous. Et qu'un réveil vienne dans nos âmes, à tel point que ce groupe de gens sera d'un seul cœur et d'un même accord. Accorde-le, Père. Accorde-le ces choses puisque nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que mon âme ravie trouve le repos au-delà du fleuve, dans la croix, dans la croix, et ma gloire à jamais. Jusqu'à ce que mon âme enlevée trouve le repos au-delà du fleuve. Jésus, garde-moi près de la croix. Là, il y a une précieuse fontaine. Yes, Lord, free. Librement, un flot qui guérit coule de la fontaine du calvaire. Dans la croix, dans la croix, et ma gloire à jamais. Jusqu'à ce que mon âme enlevée trouve le repos au-delà du fleuve, Oh, Dieu ! S'il y en a parmi vous qui aurez à cœur de venir s'agenouiller à l'hôtel, si vous voulez venir pour dire, « Je ne suis pas où je devrais être, Seigneur. Je veux me reconsacrer. Je veux le faire ce soir, Seigneur. Alors, je vous invite à venir. Nous serons ici pour prier avec vous. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Priaons chacun à sa manière maintenant. Oubliez le temps. Courbons simplement la tête dans sa présence. Il y a cette petite dame ici qui crie « Seigneur Jésus, je t'aime ». Vous vous souvenez quand vous avez été sauvé il y a des années ? Vous vous souvenez combien c'était doux ? Il est aussi doux ce soir. Prions chacun à sa manière. Consacrons-nous, consacrons-nous ensemble entièrement au Seigneur. Cher Seigneur Jésus, mon unique source de réconfort, « Plus que la vie pour moi, qui es-je sur la terre d'autre que toi, ou qui d'autre au ciel que toi ? » Dieu bien-aimé, nous prions maintenant que ta miséricorde et ta grâce soient envoyées sur chacun d'entre nous, Seigneur. Nous sommes ici autour de l'autel. Beaucoup n'ont pas pu venir jusqu'ici. Tu les rencontreras à leur place. Quoi que nous offrions, Seigneur, tu es prêt à l'accepter. Si nous t'offrons seulement notre temps, tu l'accepteras. Des talents, tu l'accepteras. Mais Seigneur Dieu, ce soir, nous allons plus loin que ça. Nous offrons tout ce que nous sommes, tout ce que je suis, tout ce que je peux m'attendre à être. Tout est en toi, Seigneur. Nous te prions de prendre nos prières que voici dans ton cœur, Seigneur, et de nous donner de la grande profondeur du Saint-Esprit afin que nos vies soient changées. Car nous voyons que nous approchons de la fin maintenant. Ça ne peut plus être très long. Comme nous voyons jour après jour nos bien-aimés qui s'en vont, les jeunes comme les vieux, nous savons bien que ça devra bientôt frapper à notre porte aussi. et ce soir, Seigneur, pendant que nous sommes en possession de toutes nos facultés, assis ici, à genoux, debout, dans quelque position que nous soyons, reçois-nous, Seigneur Dieu. Prends-moi, Seigneur. Je ne suis rien, mais quoi que je sois, Seigneur, si tu peux arriver à te servir de moi, je me consacre à toi. Je prie, Dieu bien-aimé, pour chacun de ceux-ci. Ces braves gens pour lesquels j'ai pleuré quand je me tenais là-bas dans les montagnes de l'Arizona, voilà qu'ils sont ici, à genoux autour de l'hôtel, ce soir, avec nous, en train de prier, de consacrer nos vies. Nous t'aimons, Père, plus que notre propre vie. Nous t'aimons plus que notre famille. Nous t'aimons plus que femmes, enfants, père, mère, sœur, frère, mari, femme. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Fais en sorte que ça devienne une telle réalité dans nos cœurs, Seigneur. Répands une huile de joie dans nos âmes cette semaine, Seigneur. Donne-nous un bain lavage de la parole par l'eau de la parole en distribuant à chacun de nous la vérité. Il y en a beaucoup ici, ce soit, Seigneur, et beaucoup aussi qui viendront, qui sont dans la confusion sur ces sujets vitaux. Ô Dieu, ouvre dans la maison de Dieu cette source qui est là pour nous purifier. Je te prie, ô Dieu, de nous laver et de nous purifier dans ton sang et de faire de nous de nouvelles créatures et donne-nous la grâce et la force d'apporter la parole de vérité dans sa révélation divine de l'être de Jésus-Christ. Qu'il apparaisse devant nous, Seigneur, qu'il vienne guérir nos maladies, pardonner nos péchés, remplir nos cœurs affamés de la bonne nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie, l'Évangile manifesté dans nos vies. Bénis chaque pasteur, chaque conducteur de chant, chaque moniteur de l'école du dimanche. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur, car vraiment nous t'aimons. Et maintenant, nous sommes à toi, Seigneur, dans cette consécration, dans le nom de Jésus-Christ. Utilise-nous maintenant selon ta propre volonté. Ma foi regarde à toi. Toi, Agneau du Calvaire, Sauveur divin, Exhauste ma prière. Enlève tout mon péché. Oh, laisse-moi partir d'aujourd'hui être entièrement à toi. Vous aimez ça ? Chantons-le encore. Comme je marche dans le sombre et labyrinthe de la vie. et que les chagrins autour de moi se multiplient. Toi, sois mon guide. Ordonne que les ténèbres se changent en jours. Essuie mes larmes. Et ne me laisse jamais m'égarer. Loin de toi. Est-ce que vous vous sentez bien ? Combien aient-ils chantés ces vieux cantiques ? Oh, je les aime tellement. Nous marchons vers Sion. Merveilleuse, merveilleuse Sion. Nous marchons vers le haut, vers Sion. La merveilleuse cité de Dieu. Allons-nous qui aimons le Seigneur. Faisons connaître notre joie. Chantons ensemble d'un même cœur. Chantons d'un même cœur. Et entourons le trône. Levons-nous pour le chanter maintenant et donnez-vous la main les uns les autres. Marchons vers Sion. Levons les mains maintenant vers Dieu. Kiev. Les mains de Dieu. Il est dans l'Élérique de Dieu. Montreurs. Leur secret, Nous nous marchons vers それ est àir à son Martin. Est-ce que vous ne vous sentez pas merveilleusement bien? Oh, levons les mains et louons-le, chacun à sa façon. Seigneur Jésus, toi, la rose de Saron, le lys de la vallée, l'étoile bruyante du matin, le plus beau d'entre dix mille, toi, mon unique source de réconfort, plus que la vie pour moi. Comme nous t'aimons, prête l'oreille maintenant, Seigneur, comme nous te remercions, combien nous te louons. Béni-les, oh notre précieux Seigneur et Sauveur. Accorde ces choses, Seigneur, accorde-le. Que ma gloire soit à jamais près de la croix. Jusqu'à ce que mon âme ravie trouve le repos, au-delà du fleuve. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est devant nous. Maintenant, souvenez-vous, je crois que je suis en train de prophétiser. De grandes joies nous attendent. Croyez-le, c'est vrai, beaucoup de cœurs attristés seront, de grands mystères seront éclaircis et la tristesse des gens se changera en joie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comme Jean, autrefois, quand il était devenu trop vieux pour prêcher, on m'a dit qu'il restait assis et qu'il criait de toutes ses forces. Petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ne laissez rien se mettre entre vous. Ne laissez rien de tel s'approcher. Peu importe ce que c'est, assumez-le. Nous sommes en route vers Ninive. Voyez, n'embarquez pas sur ce vieux bateau pour Tarsis où vous n'êtes plus en communion. Avançons vers le flot des bénédictions de Dieu. Je crois que nous en aurons. Je crois notre Père. Vous vous sentez mieux maintenant, sœur? C'est bien. C'est comme ça que j'aime voir naître les enfants. Je me souviens, il y a bien des années, à cet endroit même, quand je pense que des milliers sont nés et sont entrés dans le royaume de Dieu ici-même. On était bien loin de se douter quand on était là. Oh, moi, l'Éternel, j'ai planté, je l'arroserai jour et nuit. Et il l'a fait, il l'a fait. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, comme nous courbons la tête, maintenant, demain soir, souvenez-vous, les réunions auront lieu là-bas, à la salle de l'école. Et il y aura quelqu'un pour indiquer le chemin, parce qu'il y aura des nouveaux qui arriveront. Si vous l'aimez, dites Amen. N'est-il pas merveilleux? Je me tenais ici au bord de la rivière et je chantais ce vieux cantique. Au bord du Jourdain, je me tiens. Pensez donc, ça fait 30 ans, 33 ans. Mes yeux se portent au loin, je vois là-bas mon canaan, terre de mon trésor. Et beaucoup de ceux que j'ai baptisés ce soir-là sont là-bas maintenant. Ils se tenaient là, ils ont vu de leurs yeux cette étoile du matin quand elle est descendue des cieux en tournoyant.